Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Vincent Lagaffe a prévu de faire son retour à l'antenne le 24 novembre prochain malgré sa nouvelle intervention pour guérir sa cheville. C'est sur RMC Découverte qu'il va désormais être possible de le retrouver régulièrement dans une émission inédite appelée SOS Garage. L'animateur apportera son aide à des garagistes en difficulté et sera épaulé par un expert. Un nouveau projet pour lequel a sans doute collaboré Robin Ruhil, son fils unique né de ses amours avec Véronique en 1990. Et pour cause, le jeune homme de 32 ans s'est à son tour tourné vers l'audiovisuel. Mon fils a grandi sur les plateaux de télé et a très vite voulu devenir caméraman. Il a fait une école de cinéma et participe maintenant à presque tous mes tournages. Et comme on ne vient pas le chercher, a confié Vincent Lagaffe lors d'une interview pour Télé Loisirs. Estimant qu'être le fils de lui a collé une mauvaise image. Parce que c'est le fils Lagaffe et qu'il n'a pas besoin de bosser vu qu'il est riche. C'est ce que je ressens. Ça m'aurait fait plaisir qu'il puisse rentrer dans ce monde dans lequel il y a pourtant beaucoup de travail, a-t-il regretté. Qu'à cela ne tienne, l'ancien présentateur du Big Deal, lui, a bien reconnu les qualités de son fils et ne tarie pas d'éloge à son sujet. Il est volontaire et fonceur. Il n'a pas peur d'y aller à fond et ne compte pas. Mais il est plus intelligent et a une culture bien plus fournie que la mienne. Juge-t-il, non sans fierté. Vincent Lagaffe s'estime par ailleurs chanceux d'avoir toujours pu travailler en famille. Son ex-femme Véronique est par exemple toujours en charge de sa société de production. L'avantage de bosser en famille, c'est qu'on peut se dire les choses. Travailler avec ma femme. Ça a été une question de confiance, car je savais que personne ne me volerait, il rit. Virgule et je savais que mon fils ne me la ferait pas à l'envers. Par contre, quand on se prend la tête, c'est au boulot et à la maison. Guillaumet Ce trio soudé semble donc avoir trouvé son équilibre et ce, malgré les erreurs qu'a pu commettre Vincent Lagaffe dans le passé. L'animateur se réjouit notamment de voir quel homme est devenu son fils, lui qui était mal parti pour garder les pieds sur terre. La faute à son paternel en quête de gloire. Je me suis parfois servi de lui pour des retombées médiatiques, on m'avait tellement soriné à sa naissance pour faire une photo avec lui que j'avais fait la couverture d'un magazine quand il avait une semaine. Je regrette car ça n'avait aucun intérêt à part me faire briller, a-t-il avoué à nos confrères. Mais, sur les plateaux, ça l'amusait de poser enfant avec moi. Sa mère était un très bon paravent et j'aurais peut-être dû plus le protéger. Mais il ne le vit pas mal aujourd'hui. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !